Générique Hello tout le monde, j'espère vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Griftland Un roguelike avec un aspect deck building, jeu de cartes, comme il y en a beaucoup d'autres Qui ont été tous inspirés un petit peu à l'origine par Sleys Spire Je sais pas si vous connaissez ou si vous y avez joué Mais voilà, ce sont des jeux duquel on traite beaucoup sur cette chaîne en ce moment, ces derniers mois Il y en a de plus en plus, ils sont toujours de plus en plus perfectionnés Et là, on commence à arriver, comme je vous le disais la dernière fois avec Guardian Quest A des titres presque triple A, même si c'est pas du triple A du tout Mais dans le sens où maintenant la formule est connue, elle est maîtrisée Et on commence à pouvoir admirer des nouvelles originalités qui arrivent de par les différents titres qui sortent En l'occurrence aujourd'hui, Grifland, édité et développé par Clay Entertainment C'est ceux qui ont fait Don't Sterve Et Don't Sterve Together Et un autre aussi C'est pas celui avec l'oxygène là Oxygène, je sais plus quoi Un autre là, ouais, qui était excellent aussi Donc ils ont plutôt l'habitude des jeux de survie Alors là, c'était quelque chose de complètement nouveau Auquel ils se sont attaqués On va garder la patte Clay, je dirais la patte graphique Clay C'est-à-dire quand même un univers haut en couleur Avec une direction artistique très assumée et magnifique Pour le coup, moi je suis complètement tombé sous le charme de Grifland pour ça Sans parler de l'interface qui est très futuriste, néon Et en même temps un peu néon rétro Donc ce petit mix qui marche à merveille Et qui laisse apercevoir donc un jeu d'une énorme qualité Et là on va rentrer bien sûr dans les subtilités du gameplay Mais avant que cette vidéo commence, sachez qu'elle est sponsorisée par PureVPN C'est un VPN, une alternative, il faut certainement un NordVPN Qui monopolise un petit peu le marché Voilà, PureVPN, et bien ils sont tout aussi fiables et intéressants Puisque typiquement en ce moment, ils proposent une offre spéciale A 1€ seulement Et vous avez 7 jours pour tester Tous leurs services en fait Donc voilà, pour 1€ Pendant une semaine, vous pouvez tester Et si ça vous plaît pas, comme ça vous avez rien dépensé quasiment Donc c'est une offre d'essai, ça s'appelle C'est juste en ce moment Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse Que vous avez envie de sauter le pas Et un VPN, ça peut servir par exemple Si vous êtes en Belgique Je vois beaucoup de gens sur le Discord qui sont belges Et qui se plaignent qu'il y a certains jeux qui sont pas disponibles chez eux A cause de la loi sur les lootbox par exemple Qui leur prive de beaucoup de jeux mobiles Ou des choses comme ça Et bien un VPN, ça peut servir à contourner ça Et vous localiser, enfin simuler une localisation en France Ou aux Etats-Unis, ou au Japon Ou ce que vous voulez Vous pouvez regarder aussi le catalogue Netflix du Japon par exemple Qui n'est pas disponible en France normalement Des choses comme ça Vous pouvez aussi surfer en toute discrétion Sur tout ce que vous voulez Et garder vos données intacts Si par exemple Il y a certaines applications ou certains sites Qui ont tendance à les utiliser On sait pas toujours trop comment Voilà, vous avez le lien dans la description Et on est parti pour cette vidéo Alors Grifland m'a énormément plu J'ai pu y jouer pendant un peu moins de 10 heures Moins de 10 heures, je crois 7 heures Mais ça m'a suivi quand même pour faire la campagne principale Et la première chose justement dont on va parler C'est la métaprogression Comme dans tout bon roguelike Il y a une métaprogression Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester cette métaprogression Mais j'ai eu l'occasion de l'observer Et pour l'instant le jeu est vraiment en early access Faut bien comprendre ça Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont dans les menus Qui nous laissent envisager ce que va être la métaprogression Mais qui ne sont pas encore accessibles Voilà, c'est quelque chose qui viendra plus tard Pour l'instant la seule chose que j'ai débloqué C'est un nouveau personnage, le Rooks Et apparemment un nouveau mode de jeu qui va avec Qui va permettre vraiment d'enchaîner les combats Les affrontements Et de laisser de côté un petit peu l'aspect histoire Voilà C'est bien, c'est cool d'avoir un mode de jeu comme ça Mais clairement la narration dans ce jeu est tellement importante Et tellement cruciale dans les runs Et c'est la force du titre clairement Que pour l'instant je vais me concentrer sur la campagne Et donc chaque personnage a une campagne par défaut Et après ils vont pouvoir en rajouter des nouvelles Qui vont donc permettre, je ne sais pas D'aborder l'histoire de différentes manières Ou tout simplement la suite de l'histoire peut-être Comme des actes dans Diablo ou quoi Donc ça on verra En tout cas voilà, sachez qu'il y a quand même de la métaprofession Avec la possibilité de débloquer des nouveaux personnages Après au-delà je ne sais pas Soit c'est pas disponible Soit j'y suis pas encore On en parlera peut-être plus en détail dans les commentaires Quand j'aurai testé ça Donc pensez à checker souvent les commentaires Parce que des fois je... Une semaine après que la vidéo soit sortie ou quoi Je complète mon avis pour vous tenir au courant ou quoi Ou alors venez sur les lives tout simplement Et bien sûr mon avis évolue suite aux vidéos Voilà maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça On va rentrer dans le vif du sujet Les points forts, les points faibles du jeu Notamment sur son gameplay Je vous ai parlé tout à l'heure des graphismes Ok on laisse ça de côté C'est une masterclass absolue Le gameplay pur du jeu est très... Enfin je n'irais pas juste à dire qu'il est très original Mais en tout cas il a le mérite d'apporter une variante à ce qu'on voit d'habitude Et c'est très rafraîchissant Alors il s'agit en fait d'un roguelike Avec un système de deck building Donc vous gagnez des cartes Votre personnage a son deck de structure de base Et ensuite vous allez gagner des cartes au cours de l'aventure Comme d'un n'importe quel roguelike de ce style Ces cartes sont très intelligentes Et varient un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude Déjà on sent qu'elles ont été bien designées Il y a beaucoup de possibilités au niveau du jeu en lui même Mais en plus de ça Dans la plupart des roguelikes du style Les cartes vous pouvez les upgrade Là c'est le cas aussi Mais la subtilité c'est que D'habitude vous pouvez les upgrade en payant Et là les cartes ont de l'XP Donc plus vous utilisez une carte Et plus elle va monter en XP Et au bout d'un moment sa jauge est remplie Et vous pouvez l'upgrader gratuitement En choisissant parmi deux possibilités Alors c'est ce que j'expliquais pendant le live C'est à la fois cool de proposer ça Parce que ça pousse à jouer certaines cartes Et la façon dont tu vas jouer va forcément Améliorer certaines cartes et pas d'autres Donc c'est cool pour se spécialiser tout simplement Mais ça peut aussi forcer La spécialisation un peu trop Parce que typiquement le G2D L'aléatoire quand il y a le choix d'upgrade Parmi parfois beaucoup plus que deux Parmi quatre choix Cinq choix d'upgrade Et bien ce choix il est contraignant Il est parfois contraignant Des fois t'as de la chance Mais souvent il est contraignant Et limite il y avait des situations Où je ne voulais pas upgrade ma carte Et c'est pas normal Dans un jeu upgrade c'est forcément une amélioration Donc je pense que typiquement Il faudrait laisser plus de choix Lors de l'upgrade Ce serait une façon subtile d'améliorer ça Bref Ça c'est juste une petite remarque Mais sinon ce système d'upgrade est très intelligent Et donc vous avez constitué votre deck Vous avez également de l'équipement Ça s'appelle je ne sais plus comment en anglais D'ailleurs le jeu oui Est entièrement en anglais Très important Surtout dans un jeu narratif Donc ça peut être un peu gênant Pour ceux qui le veulent en français Mais sachez qu'il y a une traduction Dans le menu Qui n'est pas terminée Qui parfois est un peu approximative Mais qui est là Donc vous avez quand même Une portion du jeu en français Je tiens à le préciser Voilà Et donc vous avez un système d'équipement Qui va venir améliorer un petit peu Votre personnage et ses decks Et on arrive à la core features du jeu Comme vous pouvez le remarquer Même avec les images en fond Il y a deux types d'affrontements dans le jeu Et donc deux types de decks Les decks relationnels On va dire diplomatiques Donc vous allez convaincre l'adversaire De vous rejoindre Ou d'accepter la quête Enfin de De terminer la quête Ou des choses comme ça quoi Ou alors vous allez l'affronter en 1v1 Ou Je dis 1v1 mais ça peut être 2v2 Puisque vous pouvez recruter des alliés Chose très agréable dans le jeu aussi Et vous pouvez affronter plusieurs ennemis Et en fait quelle est la différence entre les deux Et ben Déjà c'est pas les mêmes decks C'est pas les mêmes cartes Donc c'est pas la même réflexion Je dirais que les combats de diplomatie Qui sont beaucoup plus subtils Beaucoup plus Il y a beaucoup plus de réflexion A la clé Et les combats Bruts A l'épée quoi Ou à la dague Les combats Physiques Sont un peu plus No brain Même s'il faut quand même réfléchir Vous pouvez Orienter votre deck Comme vous l'entendez Par exemple J'ai fait un deck full combo Pour la première fois que j'ai joué Mais j'aurais pu faire un deck full saignement C'est un petit peu les deux builds Qui te proposent au début Et donc ces deux gameplays Je les ai trouvés Incroyablement bien Équilibrés Pour un early access Et hyper engageants Et ça donne envie de refaire des runs Et ça donne envie de tester des choses Et je dirais particulièrement Le système de diplomatie Moi je pensais que ça allait m'embêter au début J'avais envie de faire des fights bourrins Tu vois j'avais pas envie de me prendre la tête Mais en fait les combats Diplomatiques sont tellement bien imaginés Parce que chaque ennemi A ses patterns A ses caractéristiques Et ses arguments On va y venir Qu'en fait chaque combat Est une énigme Et en soi Il y a vraiment des patterns à respecter Un peu comme je sais pas C'est comme ça qu'on fait des bons ennemis En game design Donc ça devrait être comme ça dans tous les jeux Or ce n'est pas du tout le cas Il y a beaucoup de jeux Où on se contente de tabasser les ennemis Hashtag dans les hack and slash Et c'est rare Même dans PEU C'est un bel exemple aussi On déglingue tout ce qu'il y a à l'écran Sans se soucier de ce que c'est Et c'est rare les jeux Qui vont nous imposer De vraiment réfléchir A ce qu'on tape Et la façon dont on le tape Et la façon de gérer la chose Est-ce qu'il faut rester immobile à ce moment là Est-ce qu'il faut plutôt se déplacer Là je pense Au raid dans Wo Ou dans n'importe quel MMO Qui vont t'imposer d'avoir certains mouvements De faire certaines bonnes actions A des timings précis De réagir par rapport à D'anticiper les phases du boss Ou des choses comme ça Tout ça c'est des mécaniques propres aux MMO Propres aux RPG Qui devraient être constantes Mais malheureusement Comme je dis dans beaucoup de hack and slash On se retrouve à des choses no brain Et là on est à l'antithèse de tout ça On est dans quelque chose Au paroxysme De la réflexion De l'anticipation Sur ce que va faire l'adversaire Et ça j'ai beaucoup apprécié Dans ces combats diplomatiques Ou même dans les combats physiques Et en l'occurrence Et ben L'ennemi A un corps argument Ce qu'ils appellent ça comme ça C'est à dire C'est son argument principal Dans la discussion Alors ça dépend De la quête Ça dépend du contexte Des fois ça va être Qu'il est sur ses gardes Et donc typiquement Dans le concret du gameplay Il va mettre de l'armure Sur ses autres nodes Je vais y venir Mais voilà Il va être très défensif Ou alors Quelqu'un de très agressif Au contraire Il va être très agressif Même dans le gameplay Tu vois Donc la façon dont la discussion Se déroule Se traduit dans le gameplay C'est plutôt rigolo Et voilà Dans le concret Il a un corps argument Qui concrètement Va être son passif Vraiment qu'il faut lire Parce que ça induit Beaucoup de choses Et donc cet argument Donc un effet Un passif Mais c'est en même temps Ses points de vie Entre guillemets Même si c'est pas des points de vie Là c'est des points de détermination Je crois en français Ça revient un peu au même Donc vous pouvez choisir De focus L'argument principal Qui en gros Est les PV adverses Et bourriner Un petit peu ça Mais souvent Ça va mener à rien Parce que L'effet Induit Que ça va créer D'autres arguments secondaires Donc qui ont moins de points de vie Mais qui ont des effets Souvent dévastateurs Donc il va falloir s'en occuper Donc ça revient un petit peu Au principe de Est-ce qu'on kill Les trash mobs Ou pas Quand on fait le boss Ou est-ce qu'il faut Tu vois ce que je veux dire Voilà des choses comme ça Et là où c'est hyper intéressant C'est que c'est symétrique Nous aussi en tant que joueur On a un argument principal Donc c'est nos points de vie On va devoir manager ça Bien sûr Un peu avec un petit aspect survie Ou quand la journée passe Et qu'on fait des missions Et des choses comme ça On peut se soigner Sa détermination Ou les points de vie Pour les combats physiques La nuit Une fois qu'une journée C'est terminé Pareil ça restaure Notre jauge de détermination Et notre jauge de vie Donc voilà Il y a du managing Évidemment De ces ressources Et tout ça pour dire Que voilà Nous aussi on a un corps argument Et on peut déployer Des arguments secondaires Qui vont eux aussi Avoir des effets Ce qui va potentiellement Attirer l'agro adverse Sur ces arguments Et pas sur le corps argument Vous comprenez Voilà Donc C'est assez bien fait Et typiquement là Lors de ce boss Que vous voyez en fond Et ben On devait focus Les arguments secondaires Et pas l'argument principal Parce que sinon Lors du fight Physique Qui va suivre Ce combat De négociation Et bien Il y aura des adversaires Supplementaires Coriaces Et ça peut être Très gênant Voilà Donc c'est C'est ce genre de choses Je vous donne un autre exemple Dans le jeu Tu peux recruter des mercenaires Avec ton fric Et tu peux négocier Leur prix Si tu veux le revoir A la baisse Pareil pour certains marchands En les affrontant Dans une négociation Voilà Donc la négociation Serre à plein de choses Et Bah c'était hyper agréable Ça prenait beaucoup D'attention Ça Il faut se concentrer C'est clairement un jeu Où il faut se concentrer Il faut être dedans Mais c'était très rewardant Voilà Je finis avec la narration Quand même J'en ai parlé au début Qu'elle est très présente Vous l'avez vu avec les images J'ai Beaucoup aimé Cette petite histoire J'ai beaucoup aimé Comment c'est présenté Également Qu'on nous explique Vraiment ce qu'est Tel terme Qu'on connait pas Telle faction Tel machin Et j'ai beaucoup aimé Aussi que d'être Dans cette quête principale On doit choisir un peu Notre camp Et travailler Soit pour l'amirauté Soit pour les hors la loi Concrètement Donc c'est en gros Les sombrages Et l'empire Comme d'hab Et les impériaux Ouais pardon Et donc Il y a un petit peu Ce choix moral À ce niveau là Dans beaucoup de quêtes D'ailleurs Il y avait des dialogues Assez profonds Tu vois C'était pas du tout Superficiel Donc là On reconnait bien La patte clay Aussi là dedans Et typiquement À un moment Il y a un personnage Qui va Briser le quatrième mur En sous-entendant Que le joueur Ses choix Sont tout aussi superficiel Que ce qu'on fait Là Enfin Ce que notre personnage Fait Et donc le personnage Va être là En mode Mais c'est qui Le joueur Je comprends rien Tu vois Donc des fois Le jeu se permet Des petites choses Comme ça Rigolotes Dans le scénario Et c'est assez agréable Alors ça nécessiterait Un bon niveau d'anglais Mais encore une fois Vous avez une traduction française Qui est malheureusement Pour l'instant Incomplète Donc c'est un jeu En early access J'arrive sur le prix Évidemment Actuellement il est en promo À moins 15% Bon c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça de près Puisqu'il vient de sortir En early access Et donc il est à 11€ Voilà il est à 11€ Donc c'est vraiment pas cher Pour un jeu de cette grande qualité Je vous recommande De sauter dessus Si ça vous plaît Si ça vous intéresse Et sur ce les amis J'espère que ça vous a plu Pensez à liker Commenter A vous abonner Si c'est toujours pas fait Vous pouvez également me soutenir Sur mon Tipeee D'ailleurs c'est grâce à eux Que cette vidéo est possible Bien sûr Puisque l'argent de la publicité A mon échelle Vous vous en doutez bien Ça ne suffit pas Et donc merci beaucoup A ceux qui me soutiennent Financiellement Parce que sinon Ça ferait longtemps Que ce serait fini Ou du moins Qu'on aurait diminué Le rythme de publication Drastiquement Des bisous Et à bientôt